Bonjour et bienvenue pour cette vidéo découverte de Kingdom Come Deliverance. L'héritier au trône de l'Empire fleurissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'Etat au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas, l'ivrogne, n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leurs souverains, allaient chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'en suivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohème avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. C'est vrai que ça démarre direct, je n'ai même pas eu de menu d'accueil, il n'y a rien. Ah bah si, il est là le menu d'accueil. Et bah voilà. Et bah voilà. Alors, et bah on va sans plus tarder lancer, oui, mode hardcore, oui, 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 bien sûr. Plus réaliste et recommandé pour les joueurs familiarisés avec les indispensables du combat et de la survie dans le monde de Kingdom Come. On va rester sur normal. Si on peut même avoir débutant, ça serait carrément mieux. Donc on nous remet de l'histoire. Cette fois avec une cinématique in-game. C'est pas moche. Ça fait pas très HD, je trouve, mais c'est pas moche. On est en 1403. C'est pas moche. 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 Ouais, les visages sont pas dégueulasses. Les animations des personnages ont l'air pas mal non plus. C'est pas moche. Alors, chère Marie, où en est-on ? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé, Henri ? Je veux l'envoyer me faire deux, trois commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard ? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Les sous-titres, par contre, ne correspondent pas aux paroles. Tiens-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. J'aurais bien dit quelque chose, mais non, on va se retenir. On va se retenir de dire quelque chose. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends ? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait ? Qu'est-ce que tu ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre ? Oui, il y a des voix françaises qui sont plutôt pas mal. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier ? Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref, j'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, tu te trapules. La synchro-limbiale n'est pas excellente, mais ça passe, et puis les voix françaises sont très bien. Par contre, du coup, le sous-titre ne ressort pas la même phrase. C'est un peu ballot. Alors, est-ce qu'on va pouvoir essayer du jeu ? Tu es dans un bel état ce malade. Le PS Now n'est pas si mal. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir ? Je ne connais pas assez le PS Now. Ah, il y a des... D'accord. Ce sont les deux premiers choix de ce dialogue qui vont déterminer les caractéristiques par défaut de votre personnage. D'accord, on crée le personnage en fonction de phrases. Peut-être développer sans aucune restriction. Je suis dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir ? Je suis allé danser. J'étais avec Bianca. Ah, d'accord, ça apporte. D'accord. Alors, éloquence, agilité, vitalité, force. Euh, ouais, je bossais. Je suis un bonhomme. ...et j'ai aidé Fritz et Mathieu à faire quelques courses. Alors, j'estime que j'ai le droit d'être un peu fatigué. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivée en ville dernièrement. Pourquoi voudrais-je manier l'épée ? Mathias m'a enseigné le tir à l'arc. J'étais avec Bianca. Qu'est-ce que ça peut faire ? Euh... Oh, allez, hop. C'est que Mathias m'apprenait à me servir d'un arc. De l'archerie ? Tu veux devenir braconnier ? Tu as une idée du châtiment que tu encours ? Et où tu as eu cet arc pour commencer ? Oh, allons. Je n'ai pas envie d'aller braconner. C'est juste un passe-temps. D'où Jésus ? En tout cas, pour l'amour de Dieu, ne fais pas de bêtises. Promis ? Promis. Alors, objectif lancé, allez voir votre père. Papa est fâché que je me sois levé tâche. On ne peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig. Il ne se fait plus très jeune. Ses vieilles articulations l'élancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais. Rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une... Au moins, on a un contexte. Là, on n'arrête pas de nous fournir des infos. Enfin, pas forcément des infos, mais... D'accord, on peut demander tous les trucs. Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement... Euh, d'accord. Ah, merde. Je ne sais pas si j'ai... Ouais, allez, hop. Est-ce que j'ai dit ça ? Si ça me dérangeait vraiment que tu ailles boire une thé à la compagnie, j'y aurais mis un terme... Je suis de Côte d'Or. Moi aussi, j'aimais m'amuser à ton âge, tu sais. Et ton père était loin d'être un ange lorsqu'il vivait à Kutenberg. Ouais, c'est ça. Tu ne me crois pas ? Demande-lui toi-même. Pourquoi pas ? Henri, tu n'es plus un petit garçon. Côte d'Or. Pas Condor. Tu as promis d'aller aider ton père à la forge. Je suis de Sarlande. Je ne sais pas où c'est. Je suis de France, si c'est ça que tu veux savoir. France, Bourgogne, Côte d'Or. Euh... Ouais, d'accord. Bon, il y a un petit peu trop de dialogue. Enfin, pour moi. Mais je trouve que ça fait un bon contexte, au moins. Ah, je pouvais terminer, d'accord. Ok. Ça y est, je peux enfin me promener, peut-être. Je t'ai dit France. Pourquoi tu me dis Africain ? Ou toi, tu es d'Afrique, je ne sais pas. Oui, Côte d'Or. Et c'est en France, c'est ce que je disais. Ok. Alors. Euh... Ouvrir. Ah oui, carrément, il y a les animations, la vache. Ah oui. D'accord. C'est une vraie immersion, le machin. Allez voir votre repère. La boussole vous indique... Ah, la boussole, super. Elle est sous mon stream. Ah, guégué. C'est malin. Bon, je sais que c'est là. Ça, c'est facile. C'est besoin de toi. Tu es levé ? C'est déjà ça. Bref. Nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée. C'est près de mai, c'est Luxembourg, Saint-Horland. D'accord. Je ne peux pas de ton aide. Pourquoi ? Il me manque du charbon. Mais tu ne connais pas la Côte d'Or alors, Cité de France ? Je ne sais pas. Je t'ai dit que c'était en Bourgogne, la Côte d'Or. Tu ne connais pas la Côte d'Or ? Le chambelan du château à la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à s'assaut. Tu voudrais que j'aille la récupérer ? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, il faut que j'aille acheter un sac de charbon au marché. Recouvrez la dette de K'unech. D'accord. Alors, ça m'emmerde un peu parce que je ne vois pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Où est-ce qu'il faut que j'aille, bordel ? Putain, c'est un peu chiant avec mon stream qui est en plein dessus. D'accord. Il n'y a visiblement rien à faire ici. Peut-être lui, là ? Villageoire. Il n'y a rien à faire avec lui. Ah, d'accord. C'est bien plus loin. Ok. Vous ne pouvez pas tergiverser le temps presse. Minute, minute, Léo. Est-ce qu'il y a une map ? Voilà. Il y a une map. C'est très, 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 très classe. Je trouve. Je ne vois pas trop quelle tronche a mon personnage. Bon, alors, visiblement, A, B, E, c'est tout droit, là. Je pense que je suis en pleine négociation avec Maître Féfa. Si tu veux du charbon, va parler à mon assistant. Bienvenue. J'imagine que c'est toi. Bonjour. Bonjour. Charbon. Numéro 50. Oui, d'accord. Ajouter au panier. Ah, je peux en acheter 50. C'est le nombre. D'accord. Il m'a dit d'acheter un sac de charbon. Vous payez 0,5. Oui. J'imagine qu'il se trouve dans votre panier. Vous voulez vraiment sortir ? Mais non, je vais y acheter. Ce qu'il me fait ? Conclure le marché, marchandais. Oh, allez, on ne va pas... Vous n'avez pas assez d'argent. D'accord. Ah, il faut que j'aille faire les autres quêtes d'abord. Oui. Votre argent. 150. C'est un exemple, ça, ou c'est moi ? Non, c'est un exemple, visiblement. Oh là 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 ! Non, mais franchement. Non, mais franchement. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? La mayonnaise de Dijon, je n'en sais rien, moi, je n'achète pas celle de Dijon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oui, d'accord. C'est compliqué. Vous n'avez pas assez d'argent. Ah, j'ai zéro. Ah oui, je ne vais pas marchander grand-chose avec zéro. D'accord. Donc, il faut que j'aille faire une autre quête. Une autre quête. Voilà. Quête principale. Quête secondaire. D'accord. Quête principale. Quête. C'est ça. Allez, vous entraînez au maniement à l'épée. Achetez un sac de charbon. Afin d'acheter 10, recouvrez la dette de Kunech. La dette de Kunech, ça a l'air d'être là-bas. Qui est Kunech ? Non, mais je m'en tape. Je ne sais pas qui est Kunech. C'est des bouger-ports. Voilà. Merci beaucoup. Désolé, je virais ma barre de stream en plein milieu du dessus, là, parce que crochetage, difficile, d'accord. C'est toi, non ? Non, c'est un marchand. C, c'est là. Ok. Je vais y arriver. Je suis désolé. C'est compliqué quand on a une barre de stream en plein milieu de la boussole, parce que vu qu'il faut s'en servir à mort. D'accord, je me suis gouré de côté, pas de bol. Kunech, magnifique. Bonjour à vous, Kunech. Tu veux quoi ? Eh ben, t'es aimable, toi. Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. The fuck ? Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marceau. S'il allait voir le bailler, vous s'envieriez pas vous. Payez au moins les outils si vous n'avez pas. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou là, je vais me servir à quelque chose. Oh la 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 la. Ok. Ah, c'est vraiment une simulation, là. C'est une simulation. Alors, faut que je règle l'aérodynamisme de la bagnole. Ok alors lorsque vous engagez à commencer avec quelqu'un vous pouvez le plus souvent choisir le type d'impression Vous pouvez faire usage de vos talents d'éloquence, le statut social et l'importance capitale Si vous avez l'air dangereux les gens auront peur, oui l'argent peut parfois plus que les mots Vous pouvez essayer de faire appel à d'autres compétences, d'accord Oh il y a encore des pages et des pages, oh là 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 Euh ouais je suis en train de souffrir déjà hein Knacky, salut C'est très très compliqué ce bordel Alors peut-être que c'est très bien mais euh... Peut-être que c'est un peu trop chargé en explications qui sont assez courantes Niveau total d'éloquence, niveau total de carré, niveau total de force D'accord Attendez-vous à ce que mon père vous rende visite Je sais que votre vie est difficile Votre femme vous a quitté, la picole est chère Et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée Pas étonnant que vous soyez à sec Mais je ne repartirai pas les mains vides Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi ? Ton voleur de père t'as pas appris les bonnes manières ? Hein ? Je vais te les inculquer moi Bien sûr, au revoir D'accord Oula, 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 qui c'est ici ? Qui c'est ici ? Ok, crochet, direct, coup de pied Alors on passe du jeu de baston au jeu de tuning Oula, 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 on se calme Verrouiller l'adversaire, ok Sortir du verrouillage, bloquer Santé, endurance Adversaire, vos blessures D'accord Oh là là, c'est mou Oh c'est mou Merde Non What the fuck Par contre, les ralentis, je ne comprends pas bien On est au Moyen-Âge ou on a du bullet time à la Max Payne ? Je ne comprends pas Oui, bah moi aussi je suis là Oula, vache Par contre, pourquoi tu regardes ses pieds ? Vous avez gagné un niveau Ok Oh, celle-là, tu l'as mangé dans ta tête D'accord Par contre, il met 10 minutes à frapper, c'est chaud Le blocage, par contre, il ne marche pas à chaque fois Mais, c'est moi qui est en train de frapper Comment est-ce que tu peux m'attraper ? C'est une simulation, c'est UFC ou quoi ? Je me suis gouré de jeu ? Heureusement que ce n'est pas aussi compliqué dans GTA ou je ne sais pas quoi On ne s'amuserait pas beaucoup Mais c'est chaud là Ça y est, tu es calmé ? Wow Ouais, les tutoriels, ils sont balèzes pour pas grand-chose Du coup, tu m'as donné quoi là ? T'as la quête ou pas ? Faut que je te suive C'est de récupérer la hache, le marteau et les clous d'une autre façon Bah, comme ça On va se servir, direct Tout est en vrac chez toi, il faudrait ranger un peu C'est un vrai bordel S'asseoir, non, ça ne m'intéresse pas Déverrouiller Et voilà, les clous, le marteau Voilà C'est génial Non mais Alors, il n'y avait pas une autre quête, elle est où ? Elle est là-haut ? On va faire de la mayonnaise au cookie, te vainque Un cocktail de tout, alors, ouais Surtout de mauvaise blague Un bon gros cocktail de mauvaise blague Euh, B B Ouais, allez, vas-y, qu'on essaie les armes avant d'arrêter Parce que je pense qu'il faudrait un gameplay de 3 heures pour faire une découverte avec un petit peu de tout Coupie de merde est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées Les armes entraînent la mort Reste à savoir ce que toi, tu veux Je ne veux pas moisir ici éternellement J'ai l'impression que ce n'est pas ma place Je veux vivre un peu Voir du pays Mais le monde est un endroit dangereux Et je dois apprendre à me défendre De vraies paroles d'hommes En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance On va partir Eh, encaisser des coups ? C'est parti, vas-y J'imagine que ça va être aussi compliqué Attention, le tuto Le tuto va me faire mal aux yeux, à mon avis Ça a l'air quand même très bien fait Pas forcément hyper qualitatif graphiquement Bah, encore que graphiquement Ça mélange un peu Les textures et les animations, on va dire Les textures ne sont pas forcément top top Mais au niveau des animations et tout C'est quand même pas dégueulasse Si on aime le Moyen-Âge Je pense que ça peut être un jeu absolument incroyable Je pense Parce que c'est vraiment une immersion Après, est-ce qu'elle est bonne ? Je ne sais pas trop au niveau de tout le reste Mais je pense qu'ils sont quand même appliqués à faire ça C'est très très intéressant Par contre, est-ce que tu pourras accélérer un peu, là ? Tu es en direct en ce moment, là Avance Oh là Et je l'ai suivi pour qu'il s'accoude, là ? D'accord Bah oui, je t'ai dit, allons-y Bien Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui Tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant Oh là là Attention Le tuto en 3 volumes, attention Attention, il va tomber Commençons par les bases Ne reste jamais une mobile Ta vie en dépend Vous pouvez vous déplacer autour de lui en utilisant L Vous pouvez déverrouiller Voilà, je l'ai verrouillé Ah ouais Par contre, vous avez refoutu du texte sous mon nouveau stream Je ne sais pas comment faire Joli Pas trop mal Bien, encore une fois Parfait Il commence à comprendre La pointe est faite pour être plantée Porte les stocks à plusieurs reprises D'accord Qu'est-ce que tu fais ? Les attaques faibles et en général plus rapides D'accord, on peut choisir la position de l'épée Ah oui, il y en a 5 D'accord, c'est les petites étoiles sur lui D'accord Peut-être que tout à l'heure aussi, alors il y avait une étoile sur le mec que je tabassais D'accord Enchaînement Enchaînement Essayez d'appuyer sur RB ou LB pile au moment où votre coup frappe l'adversaire Ah, il y en a un sixième carrément avec le centre Commence à comprendre D'accord Ok Ok, c'est intéressant mais particulier Et est-ce que tu bouffes des graines Pour la référence Ouais, le doublage n'est pas dégueu Le gameplay est mou Après, est-ce que la réalité n'est pas aussi molle On n'est pas dans un film, donc je ne sais pas Après, je suis aussi un débutant Donc peut-être que je vais acquérir de l'agilité Puisqu'on a cette compétence-là De la force, etc Peut-être que tout s'améliore et que ça se voit à l'écran J'y crois J'y crois personnellement Vu que c'est assez axé, immersif, simulation Entre guillemets, bien évidemment Ça peut aller dans ce sens-là Par contre, ça fait un peu bizarre que tu m'emmènes quelque part J'ai un peu l'impression qu'on est parti Voilà quoi Bref, ça c'est fait Ensuite, on va faire la quête E On va essayer de faire les 5 quêtes Et puis on arrêtera là, je pense T'as l'estomac qui crie famine, d'accord Où est-ce que tu vas ? J'avais pas qu'un estomac pouvait crier, mais... Mais qu'est-ce que j'entends ? Je ne dis que la vérité Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire Ce qu'il devait faire ? Il devait enlever le roi ? Le roi de son cousin Procope dans un piège Et le faire emprisonner ? Il devait nous envahir avec son armée de tartare Et prendre d'assaut Kutenberg ? Pourquoi pas ? À quoi sert Venceslas en tant que roi ? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains Les comtes germains, les comtes germains, les comtes germains ont été le roi Parce que Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées Alors les comtes germains, ce sont des traîtres Dieu te garde, Henri Moi aussi, Mathieu Sinon, qu'est-ce passe-t-il ? Quoi ? Écoute-le, on comprendra Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire Mais qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens ? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes Qui est le vrai pape, d'ailleurs ? Celui de Rome ou celui d'Avignon ? Ne blasphème pas, Alex Mais c'est vrai Le roi Venceslas est le roi de Bohème Je vais vous payer un voyage, ah oui, d'accord Avec ce que je gagne, oui, je vais vous payer un voyage Sauf que vous n'allez pas aller loin, les gars C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas Il est resté loyal envers le roi Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien Mon régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner Jobs t'as dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi La Bohème du Sud soutient Sigismund Et surtout, n'oublie pas Kutenberg Les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund Pour garder leur tête Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue Abordons un sujet plus agréable Je n'en pense pas moins Le Germain est allé trop loin Venceslas est notre roi légitime Le Germain est un idiot Mais qu'est-ce qu'on y peut ? J'ai ma petite idée Le Germain mérite une bonne lumière Le Germain mérite une bonne lumière C'est un vrai sac Je me pense que d'un vrai lunette Bonne raclée Tu veux finir au pilori ? N'écoute pas Fritz Pas Fritz Je suis mieux inspiré La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier Tu sais, celui juste à côté de sa maison, fraîchement blanchi à la chauve Blanchi à la chauve, tu te proposes de la décorer Je suis partant, je suis partant J'aurais préféré qu'on lui mette le feu Mais l'emmerder c'est pas mal l'emmerder Qu'est-ce que t'en dis Intéressant ça Le problème c'est que j'avais des choses à faire pour mon père Nous finissons l'épée du Seigneur Aziz Allez, jetez quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre On s'est échouffé la carte, mais ça va pas la tête Et qu'est-ce qu'il raconte Tim, là, qu'est-ce qu'il lui arrive Parler anglais Comptez sur moi, allez, on y va Bah oui Ah bah attends, il faut mettre ça pour la découverte Mais vous allez où les gars Un coup à gauche, un coup à droite, décidez-vous Oui, alors, c'est où ? Réfléchir au plan d'attaque avec vos amis Parler Ils font un plan d'attaque En vacances chez moi, non Ah il est pas français Tim, d'accord T'es pas français, mais tu es en France quand même Parce que c'est toi le plus chuté Ok, ça c'est fait Et je fais quoi ? Éloignez la femme du germain J'ai plein de sang sur moi quand même Eh bien, que Silismonde avait raison Et que le roi Venceslas est un ivrogne Et j'en passe Certains se sont indignés Donc je vous en dis que Mon dieu, mais quel idiot Et après ça, ce sera les pas J'ai cru en entendre parler aussi Merci de m'avoir prévenu J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre J'ai vraiment une fin de l'eau Oui, t'as faim, on a compris, c'est bon Oh, il y a une gestion de la bouffe là-dedans Oui, t'as dit que t'étais Sarlan De vers Metz Metz, c'est en France Retournez au Vanger de Germain D'accord Hum, yam, yam Et après, on va aller manger On se fait un McDo, les gars ? Le roi et la patrie Le roi et la patrie, mon cul C'est juste une bonne tranche de rire C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori Presque Ça, ce serait amusant Ça, c'est pour si... Moi, ça me rappelle un Saints Row, je crois, le 2 Où il y avait des missions secondaires Où on était dans un camion Dégout et on... Et on foutait de la merde sur tous les bâtiments Ça me rappelle ça On s'occupe de redécorer votre maison C'est pour les propos que ton paternel a tenu sur ce traître de Sigismund Alors on n'a pas vraiment le choix Enfant de catin Je vais vous retirer votre sourire marquois Oh J'ai hâte de te voir à l'oeuvre Qu'est-ce que tu fais ici, Zbichek ? Est-ce que tu prends la défense du Germain ? T'as envie de devenir le larbin de son peuple ? Prends pas beaucoup de place, t'inquiète pas, on se gère Il est à la frontière allemande, d'accord Si tu vas me payer Il te rend encore une baston On est 4 contre 3 Là on va lui déchirer sa tête D'accord Mais tu sais faire un autre coup ou pas ? Oh la vache, oh la vache Non non, il n'y a pas de bug dans ce jeu Non non Tiens T'en veux des patates ? Tiens Chappez à l'huissier avec vos amis Oui, mais pourquoi vous retournez ? Mais, 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 mais Oh, mais Ici, ici, siphon Furtivité, oui, mais je veux pas être furtif, je veux courir Non, je fais pour courir D'accord Euh, ouais, je sais pas si ça valait le coup de faire le tour par là Mais ouais, d'accord Alors j'ai cru comprendre que J'ai cru comprendre que ça manquait un peu de son, j'ai bien compris D'accord, on court avec B Ah voilà J'en baisserai pour Forza Sinon ça va être beaucoup trop fort Ah je fatigue, c'est pour ça que ça passe en bleu au ralenti D'accord Oui, moi j'ai cru que c'était parce que je faisais des combos Mais d'accord Ok Euh, ouais Ah tu connais là-bas, d'accord Je pense que la découverte va s'arrêter là Ça peut être extrêmement long, vraiment c'est Ce jeu peut être extrêmement extrêmement long Un peu mou au début Et du coup peut-être Peut-être ne pas encourager à la suite Donc euh Voilà Réussi à régler son compte Ah, c'était moins une hein Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer Et alors ? Moi aussi je peux moucharder sur lui Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de Purin ? Parfois, personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain de toute façon Une chance que Jeanne nous ait prévenu Une fille si bien élevée, ça m'étonne qu'elle nous ait pas dénoncé à l'huissier Je crois qu'elle a dit Mathias C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a le béguin pour elle Et je pense que c'est réciproque Héhéhé Ferme-la imbécile C'est un peu décomposé les dialogues, c'est dommage C'est une phrase, une petite coupure, une phrase Alors que voilà, quand il y a une vanne, tu rigoles en même temps C'est un petit peu trop décomposé je trouve Et du coup ça alourdit le truc D'accord Tu vois, t'as un petit temps de pause Un petit temps de pause Une phrase et du coup ça alourdit le truc Déjà que les déplacements et tout ça sont un peu lourds Ça peut vite devenir assez lourd à digérer comme jeu Eh ben je pense qu'on va s'arrêter là-dessus J'ai pas envie de dire du mal du jeu malgré certains bugs et autres Vraiment ça a l'air très bien fait Je ne sais pas ce que ça vaut après Mais c'est pas dégueulasse quand même C'est pas dégueulasse, ça a l'air assez immersif par rapport à l'époque Je pense que ça peut être très cool Mais je pense aussi qu'il faut aimer le Moyen-Âge Eh ben écoutez, sur ce, on arrête la découverte Je pense qu'on a vu pas mal de petites choses Et qu'il faudra un bon moment pour en voir d'autres Merci d'avoir regardé la vidéo Et à la prochaine Salut !